Laurent Blanchard, bonjour. Bienvenue au Buzz Média, Orange le Figaro. Vous êtes le directeur général de Cisco France, qui est la grande entreprise américaine spécialiste de la gestion du réseau internet. Et vous êtes également l'auteur et le coordinateur d'un ouvrage collectif qui s'appelle L'Optimisme Durable. Nous y reviendrons. On va commencer par un chiffre d'actualité, 19,6%. C'est le montant de la TVA sur les boxes internet. Donc on va augmenter le prix des boxes internet. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un frein à l'essor du numérique ? Je crois qu'en France, il faut adopter des mesures qui vont encourager l'adoption des nouvelles technologies, que ce soit au niveau du consommateur, que ce soit au niveau des entreprises. Moi, je suis plus favorable à l'essor des réseaux fibrés et de ce type de technologies. Alors, ce que disaient les opérateurs, c'est-à-dire que si on taxe davantage la box internet sur la DSL, on n'aura pas suffisamment d'argent pour investir dans le réseau de fibres, le réseau de troisième génération. Vous comprenez cette démonstration ? Il est clair que l'équation économique des opérateurs devient de plus en plus difficile avec les usages qui croissent de façon exponentielle. On y reviendra. Et avec le fait d'assurer que les tuyaux soient assez gros. Donc nous, fournisseurs de technologies, on les aide, on les accompagne. Mais il est normal qu'il y ait ce débat-là. Alors, revenons effectivement sur les usages de l'Internet. Et votre livre en traite remarquablement avec un présupposé. Vous êtes optimiste et vous dites que toutes les avancées technologiques, c'est-à-dire la vidéoconférence par exemple, la télémédecine qui est une vraie avancée, aident à... c'est bien fait sur l'environnement et aident à préserver la planète. En revanche, de l'autre côté, on a vu qu'Internet est maintenant une des industries mondiales la plus grande consommatrice d'énergie. Comment est-ce que vous arrivez à équilibrer les deux points de vue ? Alors d'abord, je suis optimiste, mais bien les pieds sur terre. En tant que chef d'entreprise, le quotidien me le rappelle si jamais j'avais la tête dans les étoiles. Ensuite, c'est vrai que l'industrie informatique est consommatrice. Elle représente aujourd'hui entre 2 et 3% des consommations au niveau mondial. Alors, les analystes considèrent que d'ici 5 ans, on va passer à 5% de consommation. C'est énorme. Ce qui est énorme. Mais je crois que ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment les nouvelles technologies peuvent permettre de réduire les 97 autres pourcents. Et c'est en cela que j'ai souhaité aller interviewer, rassembler des points de vue assez différents, de philosophes, de chefs d'entreprise, de sociologues, d'architectes, de médecins, à voir comment les nouvelles technologies pouvaient aider. Et vous parliez de la télémédecine. On a beaucoup parlé de la visioconférence. Aujourd'hui, il y a des technologies qu'on appelle la téléprésence qui permettent de donner le même rendu à une interaction entre deux personnes. Voir même des hologrammes. C'est ça, avec un hologramme. C'est-à-dire que j'aurais pu vous avoir là, que vous étiez virtuellement là. Mais oui, même ça me fait très plaisir qu'on puisse se voir physiquement. Et on est, l'APHP, donc l'assistance publique des hôpitaux de Paris, utilise ce type de technologie pour de la téléconsultation. Là où le contact physique est fondamental, à Vaugirard, donc l'hôpital Vaugirard, dans un service de gériatrie, avec l'hôpital Georges-Pompidou, où sont les spécialistes. Donc au lieu de déplacer des patients, on comprend bien pour lesquels la pénibilité est importante, les consultations se font comme ça. Et le résultat est extrêmement intéressant au niveau médical. Économiquement parlant, on comprend bien qu'on n'a pas déplacé les personnes. Et puis, je crois, et au niveau du bilan carbone aussi. Un deuxième exemple, l'utilisation de ces nouvelles technologies, comme dans une entreprise telle que la nôtre, où nous avons 700 salles de téléprésence, nous ont permis de réduire notre bilan carbone de l'équivalent de l'émission de CO2 de 50 000 voitures. Donc l'objectif de ce livre, c'est ne pas d'ouvrir ou d'enfoncer des portes ouvertes, c'est surtout de bien comprendre que les nouvelles technologies peuvent aujourd'hui concrètement déjà faire quelque chose. Alors Cisco, il y a un intérêt direct, puisque Cisco gère tout le réseau Internet. Donc en fait, c'est un plaidoyer pro-domo pour Cisco ? Non, alors ce n'est absolument pas d'abord la pensée unique. Deuxièmement, on gère une partie des informations qui transitent sur Internet, pas l'intégralité. Et puis, c'est surtout d'ouvrir un débat. On a beaucoup parlé d'alignation des jeunes, par rapport aux nouvelles technologies, je suis père de deux enfants, donc je suis sensible à cela. Ou du télétravail, du fil à la patte, du collaborateur qui ne peut pas, qui est toujours sur son Blackberry. Donc là, c'est des vrais sujets. Et c'est ça, des sujets de société qui correspondent également à une évolution d'Internet. Alors, autre grand sujet de société, et qui est un grand sujet de débat, c'est ce qu'on appelle la neutralité de l'Internet, la neutralité du Net. Internet, en France, a été ouvert par Nathalie Kosciusko-Morizet et l'ARCEP, le gendarme des télécoms. Quel est le point de vue de Cisco ? Alors, nous participons à l'étude et à ce débat qui a été ouvert par Nathalie Kosciusko-Morizet, mais également par l'ARCEP. On a été tout de début d'Internet. Rappelons-nous, il y a 25 ans, Internet, donc le protocole IP, et on prône depuis le départ l'ouverture, l'accès à n'importe qui, à toute personne, à l'information. C'est un réseau libre et libertaire aujourd'hui. Enfin, hier, pardon. Aujourd'hui, il y a quand même des enjeux économiques importants. Est-ce qu'on doit réguler en tenant compte des enjeux économiques ? Alors, je crois qu'il faut d'abord garder cet esprit-là, cette philosophie, qui est effectivement d'ouvrir Internet à toute personne. En revanche, Internet évolue. On a des usages aujourd'hui qui requièrent une qualité de service. Nous parlions de la téléconsultation. Lorsque vous allez avoir une téléconsultation de chez vous, avec un médecin, vous voulez vous assurer que la qualité de service sera là. C'est-à-dire que la communication ne sera pas interrompue. Et c'est en cela que le débat est important à poser. Donc, ce n'est pas de changer de philosophie, mais je crois considérer qu'il y a des usages pour lesquels on va avoir besoin d'une qualité. Et dans ce cas-là, il y a sans doute une rémunération sociale. Alors, on voit aujourd'hui que la vidéo prend une part importante dans le trafic Internet. Alors, sur les réseaux fixes, on dit que si on passe à la fibre, ça ne va pas être très compliqué. Sur les réseaux mobiles, on voit aujourd'hui, quand on utilise son smartphone, qu'il y a quand même des difficultés. Donc, est-ce qu'il faut toujours investir davantage dans les capacités ? Ou est-ce qu'il faut, par les technologies, réduire la puissance des vidéos ? Alors, il y a deux façons de voir les choses. D'abord, technologiquement parlant, les opérateurs peuvent s'équiper. Elle existe déjà la technologie de façon à faire en sorte d'absorber cette charge au niveau des vidéos. On parle bien de la partie Internet mobile. Alors, on le fait au niveau technologique. On le fait également par des algorithmes qui permettent d'optimiser les flux vidéo. Je ne vais pas rentrer dans un débat technique. Mais je crois que ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, aujourd'hui, les vidéos représentent les informations vidéo. 30% des informations qui transitent sur Internet d'ici 2015, ce seront 90%. C'est-à-dire que vous n'en verrez plus de mail, vous enverrez un vidéo mail. Et on passera par l'usage de la vidéo, pas un usage, on va dire, passif, mais un usage interactif. Très bien. Laurent Blanchard, je vous remercie. Et nous nous retrouvons demain pour un nouvel invité. Merci, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, bonne journée.